C'est une petite expérience de laboratoire qui est assez amusante. C'est un organochloré qu'on appelle le lindane ou HCH. Là, c'est un organochloré du type DDT, si vous voulez. Et on savait que le DDT se bourre et s'accumule de vers de terre. Alors là, je l'ai mis dans un sol qui est un sol entièrement neutre. C'est de la silice pure. Et j'ai mis dedans 10 ppm, 10 parties pour millions, de lindane diluée dans cette silice. Et j'ai foutu des vers de terre. Alors, comme prévu par la théorie, si j'ose dire, mon vers de terre s'est empressé d'accumuler du lindane dans son corps. C'est facile à doser, en plus. Et puis alors, surprise ! Et ça passe en dessous de la dose de 10. Ça devient une trace. Alors, là, j'ai des gens qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, ah, ça, c'est typique d'une détoxication. C'est-à-dire que le vers de terre absorbe le lindane. Il a mis en place un système enzymatique, ça lui a pris un peu de temps, qui permet de péter le lindane. Alors, c'est facile, le lindane est une toute petite molécule. C'est une toute petite molécule qui ne demande qu'à être pété. Et donc, ça veut dire que le lindane disparaît dans les sols. On savait qu'il disparaissait. Mais, bon, on ne savait pas pourquoi. Les vers de terre détoxiquent le lindane dans les sols. C'est quand même intéressant à prendre. Je constate que le lindane, quand il est rentré dans les vers de terre, et qu'il s'y a accumulé, il disparaît. Dans le vers de terre. Je ne vois que ça. Je suis aveugle en dehors de ça. Et les toxicologues m'ont dit, « Ah, ça, c'est typique d'une bio, vraiment d'une biodétoxication. » C'est-à-dire que les enzymes, il y a dû avoir des enzymes. Mais il y a des enzymes comme ça qui s'allument quand ils sont alimentés avec du lindane à tour de bras et qui vont se développer pour défendre l'organisme. Ça n'existe pas que pour le lindane. Alors, ça s'appelle une détoxication.